Voila, la première page, la deuxième page c'est pour vous, voilà, est-ce que tu peux commencer ta lecture ? Ok. La plage est des sols pleureurs. Bruno et Ludovic ont 15 ans, ils sont jumeaux, jumeaux, habitent à Paris. Comme tous les étés, ils vont à la campagne, dans le Périgord, passer trois semaines de vacances chez leurs grands-parents. Ils adorent ça. Ils se sentent libres d'aller à la découvrir de la nature, de vivre mille aventures, de profiter de tout ce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire dans la grande ville comme Paris. Sortir seul jusqu'à tard le soir, jouer en plein air avec leurs amis. Observer la nature s'approcher des animaux et monter sur les arbres. Leurs grands-parents habitent à Brantan, Brantan, dans une maison entourée d'un beau jardin. Tout autour, il y a des prés et des bois. Mme Sophia, est-ce que tu peux continuer la page suivante ? Oui, ma question, c'est bien. Un tour et un petit lac, un tour rond et un petit lac, où Brantan et Lodovic vont souvent, souvent, se baindre. Ce qu'ils aiment en particulier, c'est une sorte de petite plage avec des beaux seuls pleureurs qui offrent une agréable fraîcheur. C'est le point de rencontre préféré avec leurs copains. Au milieu des arbres, ils ont construit avec des branches une petite cabane qu'ils considérant comme leur ferru, le lieu où ils rêvent et où ils organisent leur expédition. Le matin, Bruno et Lodovic se réveillent habituellement vers 9 heures. Ils prennent leur petit déjeuner et ils sortent immédiatement. Pas question de faire la grâce maritime ni de perdre du temps. Cette semaine, ils vont construire une nouvelle cabane un peu plus à l'abri du soleil. L'été, il fait très chaud dans cette région. Presque tous les jours, ils ont rendez-vous avec leurs amis pour passer la matinée et après-midi ensemble. Ils rentrent chez eux vers 1 heure pour déjeuner et repartent aussitôt. Parfois, ils sortent même après le dîner jusqu'à 11 heures du soir. Quelle liberté ! Ils sont toujours tristes quand arrive le moment de rentrer à Pagnes. Mais ils ne voulant pas penser pour l'instant. Ils sont encore au début de leur séjour. Oui, super. Très bonne lecture, Sophia. Je vous remercie infiniment. J'ai écrit quelques mots pour vous dans les commentaires. Est-ce que tu peux les relire et en même temps donner une explication à ces mots-là ? Un tour. Oui, super. C'est quoi un tour rond ? Je peux le voir dans le texte. Voilà. Voilà. Il se trouve dans le début de deuxième page. Un tour rond et un petit lac. Au bon nom, les loviques vont souvent se baigner. Un tour rond, l'explication d'un tour rond, c'est une petite rivière qui coule ou bien qui traverse la forêt. Mais très petit, si tu le compares par rapport aux fleuves ou bien par rapport aux rivières ou bien aux fleuves. C'est plus petit que ces deux objets. Un tour rond, un tour rond, une sorte de rivière mais très petit. Ok. Se baigner. Se baigner. Se baigner, c'est assez clair. Le troisième mot ? Oui. Considérant. 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 Mais pourquoi le L ? Considérant. Mais pourquoi tu prononces le L ? On a déjà expliqué que le L ? Ah, oui, oui. Pardon. Considire. Considère. Oui. Considère. Oui. Le quatrième mot ? Refuge. Refuge. Oui. Super. Le quatrième. Il prône. Il prenne. Il prenne. Il prenne. Super. Après ça, le mot qui suit ? Matine. Matine. Oui. Super. Le dernier mot ? Voule. Oui. Super. 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 Mademoiselle Sophia. Claudia. Je repasse aux questions de compréhension. Voilà. Mais avant de passer... Oui, oui, Claudia. Vous avez quelque chose à nous dire ? J'ai une question. Oui, vas-y. dans la lecture, on a trouvé faire la grâce matinée. Oui. Qu'est-ce que ça signifie ? La grâce matinée. Voilà. Ce n'est pas la peine. Je vais chercher la phrase exacte. Je le peux écrire. Le matin, Bruno et Ludovic se réveillent habituellement vers 9h. Ils prennent leur petit-déjeuner et sortent immédiatement. Pas question de faire la grâce matinée, ni de perdre du temps. Ah, oui. Faire la grâce matinée, ça veut dire que tu vas te réveiller assez tôt. Tu ne vas pas rester dans ton lit, dormir jusqu'à une heure assez avancée. Jusqu'à 10h. Voilà. Pas la peine. J'ai compris. Si tu fais, vous avez deux possibilités. Pas question de faire la grâce matinée. Ça veut dire, je n'ai pas fait la grâce matinée. Je me suis réveillé très tôt. Voilà. Très tôt. Ok. J'ai fait la grâce matinée, je me suis réveillé un peu tard. Ok. J'ai compris. Grâce matinée, tu restes avec grand plaisir, Claudia. Et tout le temps. Merci beaucoup. Ce sont des questions très importantes. Si vous avez n'importe quelles questions, n'hésitez pas à me poser. Voilà. Oui. Merci. Je vais... C'est pas la peine. Je vais commencer avec Sophia. Sophia, vous êtes prêts pour les questions de compréhension? Bruno Ludovic, son frère ? Oui. Vrai ou faux ? Euh... Oui, c'est son frère. Ah oui, son frère. Je comprends. Oui. Leurs grands-parents habitent à Paris. Vrai ou faux ? Faux. Oui, super. Ils habitent dans un village. Oui, dans un village qui s'appelle Bronson. Oui. Ils passent leurs vacances d'été chez leurs grands-parents. Vrai ou faux ? Vrai. Oui, super. À Paris, ils ont la possibilité de faire les activités à maison. Vrai ou faux ? Faux. Super. Leurs parents habitent dans un appartement avec un petit jardin. Vrai ou faux ? Leurs parents. Leurs parents. Leurs grands-parents viennent leurs parents. Leurs parents. Leurs parents habitent dans un appartement avec un petit jardin. Vrai ou faux ? Tu veux que je... Vrai ou faux ? Je vais vous relire la paragraphe où il y a la réponse. Ici, ils en parlent juste de leurs grands parents. Ils se sentent libres, libres d'aller à la découverte de la nature, de vivre mille aventures, de profiter de tout ce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire dans une grande ville comparée. Je pense que... Oui, que vrai. Ils habitent dans un appartement. Mais avec un jardin, je ne sais pas. Avec un petit jardin. Parce que ici, ils ont mentionné qu'ils n'ont pas la possibilité de faire dans une grande ville comme Paris. Vous voyez ? La chose ici qu'on peut l'affirmer, c'est que leurs parents habitent dans un appartement avec un petit jardin. On peut dire vrai, parce que lorsqu'ils visitent la campagne, elles se ressentent plus libres. Parce que dans leur hébergement ou bien dans leur logement à Paris, ils n'ont pas un espace ouvert sur la nature ou bien un espace pour jouer. Pour cela, on peut considérer avec un petit jardin. On peut stimuler. Et la première partie de la question est juste. Leurs parents habitent dans un appartement, chez juste, avec un petit jardin. Tous les appartements, ils ont devant eux seulement un petit jardin. Ok. Voilà, super. Même si la question n'est pas assez claire, on peut stimuler que c'est vrai. Le matin, ils se lèvent habituellement à huit heures. Vrai ou faux ? Faux. Ils se lèvent habituellement à huit heures. Super. Ils ne prennent jamais de petit déjeuner. Vrai ou faux ? Faux. Oui, super. Ils n'ont pas le droit de sortir le soir. Vrai ou faux ? Faux. Oui. Ils ont le droit de sortir le soir, mais ils ne doivent pas dépasser quelle heure ? 11 heures. Super. Félicitations. Oui, du soir. Félicitations. En ce moment-là, je me dirige vers Vati. Vati. Oui, je suis là. Comment allez-vous ? En très bonne forme, vous êtes prêts pour répondre aux questions de compréhension ? Oui, je suis prête. Oui, si je te pose la question suivante. Quel âge entre Bruno et Ludovic ? Ils ont 15 ans. Mais pourquoi tu as dit qu'ils ont 15 ans ? Tous les deux, ils ont 15 ans ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont jumeaux. Super. Deuxième question. Combien de temps passe-t-il chez leurs grands-parents ? Je pense trois mois. Trois ? Trois mois ? Sophia, est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Est-ce que c'est trois mois ou bien trois ? Trois semaines ? Trois semaines ? Trois semaines ? Oui, super. Trois semaines. Mais ce n'est pas trois mois. Désolée. C'est une question un peu longue pour stimuler ta compréhension. Qu'est-ce qu'ils aiment faire quand ils sont en vacances ? Il aime faire beaucoup de choses comme... Je me souviens. Jouer dans l'épreuve, rencontrer leurs amis, partir à la plage de sol pleureur, construire certaines cavanes pour réaliser certaines expéditions, ainsi de suite. Tu vois, certaines grandes idées, tu les réussites. Mais quand même, vous étiez super. Merci, je suis désolée. Je n'avais pas l'interpréhension quand vous dites. Ok, si je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a près de la maison de leurs grands-parents ? Je pense qu'un petit jardin de bois, un torus. Ce n'est pas un petit jardin, un grand jardin de bois. Et quoi d'autre ? Un torus, un lac. Oui, tout à fait d'accord. C'est très bien. Je pense que les autres questions, ce n'est pas la peine de les poser à vous. Et ce sera ton tour pour lire la Switch. Faites très attention, Sophia. Voilà, j'ai un exercice pour vous, avant de passer à le deuxième chapitre. J'ai un petit exercice que je le vois très intéressant pour vous, précisément, Fatih. Est-ce que tu vois la page en haut ? C'est moins ou bien Fatih ? Non, pour Fatih. Tu vois la page en haut ? Oui. Si tu le vois, c'est très bien. La question associe chaque expression à sa signification. Ça veut dire, tu dois chercher la signification de l'expression en plein air. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dehors, leurs vacances viennent de commencer. Ils se lèvent très tard. Ils se lèvent. Ils veulent profiter au maximum de leur temps. Dehors. Ok. Claudia, vous êtes d'accord avec elle ? Claudia, Claudia. Pardon ? Pardon ? Je ne sais pas. Pardon ? Je ne prie pas attention. C'est pour cela que je t'ai posé la question pour que tu restes concentré avec nous. Afin que tu... Ah oui. Voilà. Tu travailles. Même si tu ne réponds pas, tu travailles avec nous. Oui. Voilà. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire la signification en plein air ? En plein air, ça veut dire très tôt. Très tôt. Trop. Tôt. En plein air. En plein air. Voilà. Je vais essayer de reformuler une phrase pour vous. Je fais un pique-nique en plein air. En plein air ? Au matin, très tôt, peut-être ? Non. Non. Est-ce que tu vois la page en haut ? Il y a certaines propositions. Tu dois choisir l'un de ces propositions-là. En plein air. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'ailleurs, leurs vacances viennent de commencer. Se lèvent très tard. Ils veulent profiter au maximum de leur temps. En plein air. En plein air. En plein air. Oui, je l'ai vu. Je l'ai écrit dans mon carrière. Oh mon Dieu. Non, non, non. C'est pas qu'à apprendre. En plein air. En plein air. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Je voulais demander qu'est-ce que ça signifie. En plein air. En plein air. En plein air. Jouer en plein air, c'est sortir en dehors. Ah oui. Super. Ah c'est ça. Oui, super. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Super. Jonathan, est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou bien vous avez une autre proposition ? En plein air, oui, je suis d'accord. C'est dehors. Oui, super. Et dans la maison, la garantie. Oui, c'est exactement. Est-ce que vous voulez qu'on joue un match de football en plein air ? Ça veut dire qu'on va le jouer dehors. C'est pas à l'intérieur d'une maison ou bien d'un terrain fermé. En plein air. En plein air. C'est assez clair la signification de cette phrase qu'on posait ? Oui. C'est vraiment clair. Oui. Complètement clair. Oui. Vous êtes super. Revenons à Fatih. Revenons à Fatih. Et vous devez rester avec moi. Fatih, la deuxième question. Pas question de perdre de temps. Leur signification ? Ils veulent profiter au maximum de leur temps. Voilà. Pour Sofia, vous êtes d'accord avec elle ? Je pense que Sofia, en ce moment-là, elle est occupée. Il a quelque chose à faire. Je vais revenir à elle un peu tard. Et pour Jonathan, vous êtes d'accord ou vous avez une autre proposition ? Avec pas question de perdre de temps. Et oui, ils veulent profiter au maximum de la temps. Oui, super Jonathan. C'est une très bonne réponse. Claudia, la troisième. Faire la grâce matinée. Faire la grâce matinée. Faire la grâce matinée, ça veut dire qu'il ne reste pas au lit, qu'il va profiter à 11h ou 13h. Oui, super. Claudia, est-ce que tu vois les quatre propositions ? En gros, il y a l'exercice et il y a A, B, C, D. Il y a certaines propositions. Tu choisis une proposition assez claire et assez précise. Si tu vois la page. Quelle page ? La page numéro 5. Ah, c'est marrant. Vous avez changé, c'est celle de la page. Ok. Pardon. Ce n'est pas grave, Claudia. Enrichissez votre vocabulaire, c'est ça ? Non. Enrichissez votre vocabulaire. Voilà. Associez chaque exception à sa signification. Oui. En plein air, pas question de perdre de temps. Faire la grâce matinée. Ils sont encore au début de leurs jours. C'est ça ce que je... Oui, oui. Ils sont encore... Tu dois, tu dois, tu dois chercher. Heu... Chercher ? Le... 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 3... Le... 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 3... Faire la grâce matinée. Tu vas chercher. Un... Une signification plus claire et précise. Dans A, B, C, D. Dans les... Ok, ok. Je... J'ai compris, oui. Heu... Ok. Numéro 3. faire la classe matinée et ils veulent ils veulent profiter au maximum de leur temps ou bien et non c'est levé bébé c'est bébé c'est levé non ils veulent profiter au maximum de leur temps ok je pense oui 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 voilà tu vas relire claudia très attentivement la question faire la grâce matinée faire faire la grâce la grâce matinée c'est affirmatif je veux faire la grâce matinée demain je vais faire la grâce matinée qu'est ce que ça veut dire est-ce que je vais me réveiller tôt ou bien je vais me réveiller tard faire la grâce matinée c'est ça maintenant ça veut dire peut-être c'est levé très tard oui oui c'est levé très tard oui je vais faire la grâce matinée je veux faire la grâce matinée si je te dis qu'est ce que ça veut dire je vais pas je vais pas faire la grâce matinée je veux pas faire la grâce matinée qu'est ce que ça veut dire c'est dans les textes oui super oui super claudia tu as bien compris et qu'est ce que ça veut dire je veux pas faire la grâce matinée comment tu te l'explique je veux pas faire c'est levé tôt et sortir profiter le jour oui super super tu as bien compris tu as bien compris tu as bien compris et jonathan pour la troisième félicitations et tu dois faire très attention pour faire la différence entre faire la grâce matinée et ne pas faire la grâce matinée faire la grâce matinée c'est se réveiller très tard ne pas faire la grâce matinée se réveiller très tôt vous avez bien compris oui oui super un grand bisou pour vous je vous remercie infiniment voilà et là la quatrième avec grand plaisir j'espère que tu as bien compris de quoi s'agit-il mais je suis sûr et certain que tu l'as compris en fin de compte quatrième c'est pour java tan vous êtes d'accord avec lui claudia fati dans son choix oui c'est correct et pour claudia correct et pour fati oui il est correct oui oui et pour fati oui je vais répéter pour vous ils sont encore au début de leur séjour quelle est la signification de de cette phrase là ils veulent profiter au maximum de leur tôt ils se réveillent très tôt leurs vacances vacances viennent de commencer dehors oui super tout vous avez bien mentionné la bonne réponse je reviens à jonathan jonathan l'exercice numéro 2 s'il vous plaît à l'aide de l'encadre écrivez les mots qui correspondent au dessin les 1 c'est des chemins oui super et le 2 une maison oui super les 3 ou sa sol de rue oui super le 3 c'est une genre des arbres lorsque vous voyez une un arbre qui la forme telle que l'encadre écrivez l'encadre numéro 3 on l'appelle un sol pleureur un sol pleureur oui super jonathan vous pouvez continuer oui 4 4 une branche oui super 5 une cabane oui super excellent et 6 une plage oui excellent mon ami jonathan en ce moment là je pars à fati fati c'est à vous de commencer la lecture du deuxième chapitre un rendez-vous pas comme les autres aujourd'hui on est le 12 juillet il est l'heure et demi Bruno et Ludovic sont en train d'aller au rendez-vous à la petite plage des sols pleureurs où ils ont rendez-vous avec leurs amis pour y arriver il parcourt un petit chemin bordé d'un côté de haies très épaisse et de l'autre d'arbres et d'arbustres épines et d'arbustres épines et d'arbustres pardon épines ils sont en train de bavarder lorsque tout à coup ils entendent des voix ils se retournent mais ils ne voient personne le long du chemin ils arrêtent de parler et écoutent ils entendent encore des voix ils regardent à travers les haies mais ils ne distinguent mais ils ne distinguent pas grand chose ils se déplacent un peu et ils trouvent finalement une partie de la haie qui est un peu moins épaisse ils aperçoivent trois hommes mais qu'est-ce qu'ils font l'un d'entre eux est en train de travailler avec une pelle il le voit bien il doit avoir une cinquantaine d'années il a les cheveux gris il porte des lunettes il y a aussi un autre homme grand fort avec des cheveux noirs une barbe et des moustaches le troisième est dedans Bruno et Ludovic ne peuvent pas bien le voir il est plus petit que les deux autres et il a les cheveux gris sa voix est très rock tu y as vu pour rien ? oui mais tais-toi sinon on va nous voir essayons de comprendre ce qu'ils sont en train de faire les trois hommes ont creusé un trou ils jettent quelque chose à l'intérieur et le rebouchent les deux frères n'arrivent pas à voir mais ils entendent quelques bris de conversation voilà c'est fait on peut y aller maintenant quand est-ce qu'on se voit ? ce soir ? d'accord après 11h ? oui même endroit que d'habitude à ce soir Bruno et Ludovic se regardent mais qu'est-ce qu'il se passe ? je n'en sais rien qu'est-ce qu'ils ont pu enterrer ? un trésor ? des armes ? un cadavre ? on va voir pas de sous-duit on va raconter aux autres et on revient plus tard oh oh Seigneur ils s'en vont à toute espèce et ils arrivent à la petite plage en moins de 10 minutes ils veulent vite te raconter à leurs amis très bonne lecture super sans un seul pote voilà tu n'as pas connu une pote voilà je vous remercie infiniment et pour les autres est-ce que vous avez des questions des mots que vous n'arrivez pas à comprendre depuis ce paragraphe là ? depuis ce chapitre voilà j'attends des questions de vous ? je crois qu'il y a un adjectif rock 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 qui fait peur rock qui est un peu solide un voix rock c'est comme lorsque tu chantes le rock rock vous devez avoir un voix assez solide assez dur tu vois ? oui c'est comme ronco en espagnol voilà super Jonathan un autre mot Claudia, Fati, Jonathan ou bien je passe aux questions de compréhension ? oui 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 Fati oui j'ai dit que c'est bon pour moi c'est bon pour vous et pour Claudia est-ce que c'est assez clair pour vous Claudia ? oui non je sais pas j'aime pas une part des mots que je ne comprends pas mais je peux regarder dans le dictionnaire c'est pas un problème voilà si vous voulez chercher dans le dictionnaire c'est bon oui oui mais si vous voulez seulement mentionner le mot je vais essayer de l'expliquer à vous vous pouvez aussi confier cette mission pour moi non 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 je sais le les mots ils sont décrits en bas aussi oui oui il y a certaines explications de certains mots en bas voilà si tu trouves un mot qui n'est pas mentionné en bas mais je voulais le comprendre en espagnol je voulais savoir qu'est-ce qu'il signifie non 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 Claudia c'est vraiment mauvais toujours de traduire c'est que si vous voulez mon avis c'est que tu dois comprendre le français en français tu dois pas faire un intermédiaire toujours tu traduis en espagnol pour savoir le français lorsque vous voulez utiliser le mot vous devez le traduire depuis l'espagnol au français et ensuite le prononcer ça il va rendre ton français un peu lent tu vois je tu réfléchis la traduction tu le dis non tu dois savoir le français en français vous devez pas faire oui c'est juste vous devez pas faire un intermédiaire entre la compréhension du français et vous l'intermédiaire c'est pas une autre langue tu vois lorsque vous voulez utiliser le mot il sort facilement oui j'ai compris je compris non mais je c'est seulement un mot que je oui c'est trop tard et je n'arrive pas à penser bien vite comme c'est nécessaire ok c'est pas mais essaye Claudia de comprendre le français en français si tu veux chercher dans un dictionnaire cherche-le un dictionnaire français mais c'est pas en traduisant le mot que tu veux le comprendre mais essaye de le comprendre en français tu vois lorsque tu veux l'utiliser voilà il va sortir facile oui super Claudia grand bisou pour vous oui ok je vais partir aux questions de compréhension je vais commencer avec précisément Fatih prépare-vous prépare-toi Claudia ton tour arrive Fatih est-ce que vous êtes là oui je suis là voilà écoutez l'enregistrement du chapitre puis cocher la bonne réponse je vais vous donner les trois propositions et tu vas choisir et tu vas choisir la bonne réponse le chemin qui parcourt Bruno et Lodovic est bordé de la deux haies de deux côtés est bordé deux haies d'un côté n'est pas bordé deux haies de l'autre côté il est bordé de l'autre côté il est bordé d'un côté oui ok et on va entendre la réponse de Fatih et ta réponse Fatih c'est quelle c'est quelle quelle lettre comme Claudia d'un côté d'un côté le B et Jonathan 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 je pense qu'il n'est pas là en ce moment là pardon pardon j'ai reçu un appel et quel quel point de qui cet appel de ton petit ami oui ah 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 oui 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 j'ai de l'air de la réponse que c'était niemand ok c'est pas grave il s'inquiétait envers vous c'est c'est plus ou moins euh 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 mignon de sa part de vous téléphoner voilà très bien quel est le point pour répondre voilà est-ce que tu vois la page oui Claudia tu peux l'expliquer oui oui je la vois oui Claudia pose lui la question la numéro 2 non le numéro 1 ah le chemin qui partait le chemin qui partait Bruno Lidovitch je ne me rappelle pas la réponse pour ça je me rappelle que pour la question 2 je me rappelle pour la première ce détail ok ce sont des détails ok tu as bien précisé mais ces détails là jugent votre compréhension envers le texte mais ce n'est pas la peine parce que vous étiez occupé avec ta communication avec ta petite amie mais ce n'est pas grave ne t'excuse pas Jonathan je reviens à vous pour les autres activités en ce moment là j'adresse la parole à Sophia Sophia est-ce que tu as lu avec nous ou bien tu as entendu avec nous toute l'histoire oui la réponse de la question le chemin qui parcourt Bruno Lidovitch comment il est est bordé d'un côté de de d'un côté oui est bordé de d'un côté super je reste avec vous ta question est juste Fatih toi aussi Claudia ta question est juste pendant qu'il marche il entend des bruits étranges il entend des voix il entend rien moi ou bien Fatih vous allez répondre tous à cette question et d'après vous quelle est la bonne réponse il entend des bruits il entend des voix ok et Fatih quelle est ta réponse et Claudia oui il entend des voix oui super très bonne question vous avez raison vous avez bien répondu à cette question là la numéro 3 c'est pour Claudia à travers les aides il voit 3 hommes 4 hommes 5 hommes il voit 3 hommes je pense je ne souviens exactement non c'est 3 ans 3 ans très bonne réponse Fatih je reviens à Fatih il voit très bien tous les hommes sauf 1 2 3 sauf 1 oui super je pars à Sofia les hommes sont en train de planter un chou creuser un trou c'est drôle oui c'est drôle c'est drôle c'est drôle je pars à vous Claudia Claudia la question numéro 6 il se donne rendez-vous à l'heure du dîner après 10 heures après 11 heures je ne souviens pas exactement mais je crois après 11 heures après 11 heures c'est ta réponse et la réponse de Fatih vous avez cette question là euh oui après 11 heures oui très bonne réponse oui la dernière réponse c'est pour Sofia Sofia après avoir vu les hommes les deux garçons rentrent chez eux retrouvent leurs amis se mettent à crier oui j'ai bien précisé c'est vous que tu vas que tu vas répondre à cette question je pense Sofia elle est occupée c'est pour cela je vais ah pardon je vais parler le micro était décroché non c'est pas grave après avoir vu les trois les hommes les garçons rentrer chez eux retrouver leurs amis se mettre se mettre se mettre à crier euh retrouver leurs amis leurs amis très bon question voilà je réponds mais le micro était décroché non non vous inquiétez pas vous inquiétez pas on va pas faire l'exercice de grammaire on va le supporter pour une autre fois c'est une astuce pour les adjectifs possessifs on va voir ça dans les séances de grammaire vous inquiétez pas est-ce c'est le tour excusez-moi ils seront très intéressant comme question oui voilà je vais faire celui-là c'est pour claudia 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 dites si les affirmatifs suivants sont vrais ou faux justifiez votre réponse l'action se passe le matin vrais ou faux compléter compléter je ne sais pas si je suis dans la page correcte la page 14 non la page numéro 12 c'est pas 14 ah pardon ah oui ah maintenant oui attendez un petit peu parce que je suis là je suis là je suis là ok dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses justifiez votre réponse l'action se passe le matin oui c'est 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 au matin c'est vrai non ok non ok je vais entendre la réponse de Fatih oui l'action se passe le matin vrai ou faux euh c'est vrai mhm sophia vrai mhm justifiez votre réponse ne revenez ne revenez pas au texte mais vous devez mentionner quelque chose lorsqu'il réveille qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il où est et où ils vont ils sont allés là oui ils l'ont réveillé à l'heure et demie du matin mhm euh ils l'ont et 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 ils voulant aller à à le rendez-vous de leurs amis oui ils veulent aller au plage de sol pleure après qu'ils prennent leur petit déjeuner oui super claudia le petit déjeuner ça veut dire le matin après le matin oui la deuxième question c'est pour vous claudia pour observer les hommes les deux garçons sautent par dessus la haie la haie la haie c'est vrai ou pas ? oui oui euh il 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 le regarde oui je pense que oui oui mais la question c'est vrai il est vrai vrai non la question pour observer les hommes les deux garçons sautent par dessus la haie non non ils ne sortent pas ils ne sortent pas oui c'est fausse c'est fausse c'est fausse essaye de faire un petit ah oui ou bien un un petit euh 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 fenêtre à travers les haies pour observer les hommes mais ils ne sortent pas ils ne sortent pas oui super c'est vrai c'est fausse oui la troisième tous les hommes portent des lunettes vrai ou faux ? euh non oui super hum c'est fausse c'est fausse oui l'un des hommes a des cheveux noirs c'est fausse vrai ou faux ? oui c'est vrai hum hum les hommes cachent quelque chose vrai ou faux ? euh c'est fausse ils ne cachent pas mais oui non les hommes cachent quelque chose non les hommes cachent quelque chose c'est vrai ou faux ? ah oui ? oui super c'est fausse oui non c'est juste ils cachent quelque chose c'est vrai ? c'est vrai ? ah oui c'est vrai ah oui les hommes cachent quelque chose cachent quelque chose les deux garçons n'ont pas envie de te raconter les deux garçons n'ont pas envie de te raconter c'est vrai ou faux ? euh ils ne veulent parler plus de ça ok si je suis non oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai je vais vous lire raconter oui je vais vous lire c'est vrai ils vont à toute vitesse et ils arrivent à la petite plage en moins de deux minutes ils veulent vite tout raconter à leurs amis c'est vrai ah est-ce que tu as bien compris ? ils s'en vont à toute vitesse ils s'en vont à toute vitesse et ils arrivent à la petite plage en moins de deux minutes ils veulent vite tout raconter à leurs amis 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 c'est pour cela oui c'est vrai voilà oui c'est vrai j'ai un exercice pour euh non ce sera un peu difficile ok on va le travailler tout ensemble euh Jonathan oui Jonathan oui Jonathan est-ce que tu vois la page en haut ? repose toi un peu Claudia parce que après ça vous allez commencer ta séance de la lecture repose toi prépare toi pour la lecture Claudia ok ? ok voilà super euh après cet exercice tu vas lire le troisième chapitre c'est un peu long tu dois te reposer un peu voilà Jonathan tu vois l'image en haut ? oui voilà retrouvez dans le chapitre les mots qui correspondent aux images suivantes voilà tu reviens pas au chapitre mais la première photo l'image et l'image de toi il fait l'action de creuser de creuser mais creuser creuser mais comment on appelle euh le c'est pas le produit mais c'est utile qu'on l'utilise pour creuser non je ne m'appelle pas ok euh Fati tu peux me dire ? c'est une pelle pelle c'est exactement pelle Sophia vous êtes d'accord ? c'est une pelle c'est comme pala en espagnol oui c'est exactement c'est pareil l'outil qu'ils ont utilisé pour creuser c'est l'appel numéro 2 comment on le comment on l'appelle l'image numéro 2 Jonathan c'est un chemin c'est un chemin c'est un chemin ou bien ou bien ou 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 route route oui oui le troisième chavra oui super le quatrième tresor excellent cinquième branche 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 sixième un homme un homme je ne sais pas un homme et face comment on visage 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 oui super ça sera la tour de notre amie claudia voilà pour la lecture de du troisième chapitre voilà vous êtes prêt claudia pour commencer la lecture oui attendez un petit peu oui maintenant voilà sur le lieu du crime sur le lieu du crime voilà vous pouvez commencer vous êtes là on se demandait s'il fallait vous attendre encore en eau oui nous sommes nous sommes en retard mais nous avons quelque chose d'intéressant à vous raconter c'est vrai ou vous avez inventé quelque chose pour vous vous faire pardonner c'est vrai c'est vrai venez Jean et Paul sont les meilleurs amis de Bruno et Ludovic ils ont 15 ans eux aussi ils habitent à Toulouse pendant toute l'année et ils sont dans la même classe ils se connaissent tous depuis l'enfance depuis l'enfance les jumeaux racontent alors que ce qu'ils ont vu et leurs amis les écoutent avec leur attention qu'est-ce que vous dites d'aller voir les lieux du clim dit Bruno bien sûr je suis très curieux et si c'est dangereux? fait remarquer Jean si on y va tous ensemble je pense qu'il n'y a pas de problème propose Ludovic nos quatre amis se mettent en chemin ils arrivent à l'endroit où Bruno et Ludovic ont vu les trois sangs ils trouvent un passage dans l'ail et finissent dans un champ à matière cultivée à un certain endroit la terre est retournée un trou assez grand et décroissé ils recherchent alors des indices regarde Ludovic il y a du sang dit bon effraillé 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 c'est vrai c'est du sang cette affaire commence à devenir dangereuse dit Bruno de plus en plus paniqué regardez criait Jean qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? demande Bruno une boîte d'aliments il y a des noms des magasins écrit dessus Boucherie Mactuba 6ème rue de la Poste pour Delia c'est le seul indice que nous avons dit Ludovic je n'aurais pas dû y toucher j'ai laissé mes entrants dit Jean ne t'inquiète pas peut-être que ça n'a rien à voir avec les personnes qui n'ont creusé le trou cette boîte de la maître peut appartenir n'importe qui et puis pour l'instant on ne sait même pas ce qu'il s'est passé répond Bruno car on l'a quand même dit Paul mais il s'est fait tard il est déjà midi et demi c'est l'heure de rentrer écoutez 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 nous n'en parlons à personne dit Ludovic ils ont peur mais ils sont tous d'accord pour jouer les détectives oui très bon super très super j'ai écrit certains mots dans les commentaires est-ce que tu peux les répéter ? seulement deux mots ok crime oui crime effrayé crime effrayé je ne sais pas comment on prononce exactement effrayé il y a un E accent à la fin il y a un E accent à la fin mais je n'ai pas un clavier français j'ai un clavier américain et dans le clavier américain il n'y a pas d'accent voilà c'est pour cela effrayé oui super clavier super clavier super clavier comment s'appellent les amis de Bruno et Ludovic ? oh Paul et Paul et John oh la la Paul et Jean oui super merci quel âge ont-ils ? ils sont aussi 15 ans super où habitent-ils ? comme les jaunes oui comme les jaunes oui ils habitent auprès de 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 les les parents des les grands-parents non où habitent-ils ? non 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 je vais vous lire ah Toulouse Toulouse super Toulouse super très bonne réponse j'ai oublié qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu'elles qu'elles décident 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 de faire qu'est-ce qu'elles décident de faire d'aller elles décident d'aller à la boucherie à la à la ils décident d'aller sur le lieu de crime sur le lieu de crime Oui, super. Qu'est-ce qu'ils trouvent ? Est-ce qu'ils trouvent des indices ? Ils trouvent des allumettes avec la direction, avec le nom de la boucherie. Oui, c'est un indice. Oui, il y a trop. Tu as bien précisé le premier indice, c'est la boîte d'allumettes où il est mentionné l'adresse de boucherie. L'adresse, oui. Mais avant la boîte d'allumettes, qu'est-ce qu'ils ont trouvé avant la boîte d'allumettes ? Des traces, des traces de... Des traces de sang. Ah, des sangs, oui, des traces de sang. Oui, super. Il y avait des sangs. Oui, il y avait des sangs. Qu'est-ce qu'ils trouvent encore ? Tu as bien précisé la boîte d'allumettes où il est mentionné l'adresse de boucherie. Oui, septième. Ils trouvent aussi la boîte d'allumettes avec l'adresse de la boucherie. Oui. Quelle heure est-il quand ils décident de rentrer ? Quelle heure est-il quand... C'est l'heure de rentrer, de manger. C'est... Tout ce midi. Hum hum, super, oui. Midi. Oui. Est-ce qu'ils décident de... de tout raconter ? Non, ils décident de... ne raconter pas ce qu'ils ont vu. Oui, super, Claudia. Ils décident de... Oui, oui, super. De devenir les détectives. Oui, de jouer les détectives. De jouer les détectives. Oui, super. Oui, super. Tu as bien répondu à toutes les questions. Voilà, ta compréhension est vraiment très avancée envers les textes en français. Je vous remercie infiniment, vous étiez super. Oui, merci, ma soeur. Mais restant sur le même contenu, je pars à Sofia pour lui poser les questions parce qu'il t'a entendu en train de lire l'histoire. Lisez le chapitre et cochez les phrases correctes. Sofia, c'est à vous. Bruno et Ludovic arrivent en retard au rendez-vous avec leur ami parce qu'ils se sont arrêtés pour jouer, parce qu'ils ont vu quelque chose de mystérieux. Parce que... parce qu'ils ont vu quelque chose... mystrieux... mystrieux... mystérieux... mystérieux. Non, quelque chose de mystérieux. Tu peux le répéter ? Quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de mystérieux ? Expliquez-moi. Quelque chose qui... 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 qui fait... qui... qui fait... qui... qui fait... créeux à... à... à eux. Ok. Oui, super. Je pars à Fatih. Fatih, vous êtes avec moi ? Oui, je suis là. Leurs amis sont très intéressés parce qu'ils... parce... leur... leur... sont très intéressés par... qu'est-ce qu'ils racontent ? B... n'ont aucune envie de les écouter. Ils sont très intéressés par ce qu'ils racontent. Oui, super. Jonathan... il décide de... rentrer immédiatement... immédiatement chez eux... et de faire... des recherches... le lendemain... faire des recherches... pour résoudre cet énigme. Jonathan ? Oui, euh... très intéressé. Je crois que... faire des recherches... pour résoudre cet énigme. Oui, super. 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 La quatrième... pour aller dans le champ... ils font un... long... euh... détour... ils passent à travers un é. A travers un é. Oui, ils travaillent... ils traversent... à travers un é. Oui, super. Après avoir trouvé les traces intéressantes... ils vont au commissariat... ils commencent à avoir peur... Non, 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 non... c'est pas... c'est pas... c'est pas... la question attribuée à cette... euh... à ce chapitre... je pense que... euh... cette question attribuée à un autre chapitre... à un autre chapitre... un autre chapitre... Oui, la... le chapitre... numéro... 4... ça sera... ta lecture... monsieur... euh... Jonathan... mais... est-ce que tu peux lire... 4 pages... euh... d'une manière successive... Oui... Oui, vas-y... tu peux... tu peux... tu peux commencer... Euh... Euh... Je commence... Voilà... Oui... Vous devez être très attentif envers la lecture de Jonathan... pour bien comprendre le chapitre... parce que vous allez répondre... toutes... aux questions de compréhension... en même temps... si vous avez des questions envers... euh... certains mots que vous ne comprenez pas... n'hésitez pas... n'hésitez pas... n'hésitez pas à les euh... les euh... les euh... les écrire... dans votre brouillon... et les mentionner... après la lecture... de notre ami Jonathan... Wow... Pendant le déjeuner... Bruno et Ludovic échangent... d'un regard complice... Ils sont impatients... de la sortie... vers deux heures et demie... ils se précipitent... à la petite plage... ils essaient d'élaborer un plan... de décider... comment procéder... mais... ce n'est pas facile... les trois sont... en rendez-vous... ce soir... mais on ne sait pas où... ils ne peuvent donc... pas s'y rendre... en plus... le rendez-vous... est après... un soir... c'est trop tard... pour eux... ils n'ont pas... le droit... de sortir... à cette heure-là... la seule piste à suivre... est celle... de la voie d'Allumette... ça n'a peut-être... rien à voir... avec cette histoire... mais... c'est... le seul... indice... qu'ils sont... je suis en train de... m'aider... « Je suis tout à fait d'accord, dit Paul. » « Mais comment on y va ? » demande Bruno. « Vous savez s'il y a des cas ? » « Oui, il y a un cas qui part de la place de la mairie, mais il faut se résigner sur les horaires, répond Jean. » « Il est trois heures et quart. » « Si on va maintenant à la place de la mairie, on a peut-être le temps d'y aller aujourd'hui, » propose Bruno. « Il faut acheter l'étiquette. » « Il y a un point de vente près de l'arrêt du quart. » « Mais est-ce que nous avons assez d'argent ? » demande Paul. Les quatre amis arrivent sur la place de la mairie et regardent le tableau des horaires. « Il est en haut de la chance. » « Le quart pour Bourdeille va bientôt passer. » « Ils mettent en commun toutes les chaînes qu'ils ont et réussissent à s'acheter l'étiquette pour la l'air et leur ratio. » « On y va sans prévenir personne ? » demande Paul. « Je pense qu'il vaut mieux ne rien dire. » « En plus, si nous demandons la permission à nos grands-parents, ils risquent de nous dire non, » répond Bruno. « Je suis d'accord, achetez Ludovic. » « Je pense aussi, » dit Sean. » « Ok, ok, comme vous voulez, dit Paul. » « Dans ce cas, il faut être de retour avant 19h. » « Tout le monde est d'accord. » « L'aventure commence. » « Ils prennent l'écart et arrivent à Bourdeille au bout d'une demi-heure. » « Ils descendent à la raide et se trouve sur la place du village et partent à l'arrachage de la boucherie. » « Ils descendent jusqu'au bout de la rue située en face de la mairie. » « Mais ils ne trouvent aucune boucherie. » « Ils reviennent sur la place et vont de l'autre côté du village. » « Un peu plus tard, ils aperçoivent devant eux la boucherie qu'ils cherchent. » « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » demanda Sean. « Je pense qu'il vaut mieux entrer. » « Si on regarde l'extérieur, on risque de se faire remarquer des points. » « On a encore un peu d'argent. » « Un peu entrer sous prétexte de s'acheter un peu de chaussuçons ou des jambons. » « Oui, bonne idée. On s'achète quatre tranches de jambon. » « Allez, courage, on y va. » « Nos amis entrer dans les magasins. » « À travers les comptoirs, il y a une dame de une cinquantaine d'années qui leur demande ce qu'ils désirent. » « Un an demande quatre tranches de jambon pour regarder ses copains. » « Mince. » « En contraste, ils sont qui ont creusé les trous. » « Ce n'est pas la bonne piste. » « Ils sont déçus. » « Ils ont presque perdu tout espoir. » « Cependant, une porte s'est ouvrée au fond du magasin. » « Annette, moi, j'y vais. » « Je reviens dans une demi-heure. » « Après, tu peux rentrer si tu veux. » « D'accord, Pierre. À tout à l'heure. » « À tout à l'heure. » « Les quatre adolescentes payaient la boucharderie. » « La bouchard ressortent ensuite du magasin. » « C'est lui, c'est lui, dit bon. » « C'était celui qui était de tort. » « Mais c'est lui, j'en suis sûr. » « Même taille et même cheveu résultant, c'est de voir. » « Il a exactement la même voie. » « Ce n'est pas une coincidence. » « C'est impossible. » « C'est vrai. » « Sa voix est spéciale. » « Vous savez, en tant que Dieu, » « C'est encore trop tôt. » « Il vaut mieux continuer cette enquête et essayer de découvrir quelque chose d'autre. » « Ils reprennent le quart pour Vrantoum. » « Ils sont contents d'avoir trouvé la boucharderie et surtout son propriétaire. » « Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même un point de départ intéressant. » « Oui, tu as fini la lecture. » « Très bonne lecture de votre part. » « Vous avez des fautes d'articulation, mais ce n'est pas des fautes que tu n'as pas lu les mots. » « Très bien. » « Mais d'articulation, ça, c'est à régler dans autre séance d'articulation. » « Mais la lecture était vraiment formidable, même si elle était un peu très longue. » « On part directement aux questions de compréhension. » « Je commence avec vous, Jonathan. » « Écoutez l'enregistrement du chapitre et remettez les phrases en ordre. » « Vous devez tous participer à cet exercice. » « Est-ce que vous voyez l'image qui s'affiche en haut de l'arôme ? » « Oui. » « Oui, voilà. » « Il y a des phrases. » « Ici, désordre est dans un ordre qui n'est pas correct. » « Votre rôle, c'est de les classer en ordre. » « Il prend un câble pour bordel. » « Il entre dans la boucherie. » « Ils reprennent le câble pour rentrer chez eux. » « Après le déjeuner, ils vont à la petite plage. » « Après plusieurs tours, ils trouvent la boucherie qu'ils recherchent. » « Une dame le laissera. » « Ils descendent. » « Ils décident comment procéder dans l'enquête. » « Ils vont, ils vont, ils vont placer, ils vont place de la Marie. » « Un homme arrive et parle avec la dame. » « Il arrive à bordel une demi-heure plus tard. » « Ils reconnaissent tout de suite l'homme mystérieux. » « Voilà, ce sont des phrases, depuis ce chapitre, désordraient. » « C'est à vous de les mettre en ordre. » « C'est quelle phrase ? » « Je m'assure que la première, c'est qu'ils décident comment procéder dans l'enquête. » « Ok, c'est juste, ils décident comment procéder dans l'enquête. » « Là, j'ai, je vais l'écrire dans les commentaires. » « C'est la première phrase. » « La deuxième. » « C'est un. » « Ils prennent une carte pour vous dire, peut-être ? » « Non, avant ça, les autres, vous devez participer. » « Ils vont. » « Oui, Claudia. » « Ils vont à la place de la Marie, de la mairie. » « Avant ça. » « Ils vont à la place de la mairie. » « Non, avant ça. » « Non. » « Oui. » « Avant ça, ok. » « Après le déjeuner, ils vont à la petite plage. » « Oui, super. » « Après le déjeuner, ils vont à la petite plage. » « D. » « On va écrire D. » « Et après D. » « Ils décident comment procéder dans l'enquête. » « Après le déjeuner, ils vont à la petite plage. » « Après ça. » « Les autres, participer à cet exercice. » « Oui. » « J'attends des réponses. » « Ils prennent un cap au rodeil. » « Avant ça. » « Avant ça, je pense qu'ils vont à la place de la mairie. » « Oui, c'est H. » « Parce qu'ils parlent des capes. » « Oui, c'est H. » « Oui, c'est H. » « Ils vont à la place de la mairie. » « H. » « Oui. » « Et après ça. » « H. » « Et après ça, ils prennent un cap pour rodeil. » « A. » « Oui, c'est H. » « Voilà. » « Je vais mentionner toutes les phrases. » « Ils décident comment procéder dans l'enquête. » « Après. » « Après le déjeuner, ils vont à la petite plage. » « Après ça. » « Ils vont à la place de la mairie. » « Ils prennent un cap pour rodeil. » « Et après ça. » « Ils arrivent à rodeil une demi-heure plus tard. » « Ils arrivent à rodeil. » « Ils arrivent à rodeil. » « Ils arrivent à rodeil. » « Ils arrivent à rodeil une demi-heure plus tard. » « Oui. » « Oui, c'est G. » « Si. » « G. » « Pardon, mon ami. » « Je dois partir chez mon petit ami. » « Je deviendrai solibateur. » « Non, 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 c'est pas la peine. » « Non, non, non. » « Tu peux lui permettre, quand tu rencontres ta petite amie, parce qu'on va rester un peu tard ici. » « Fais-la entrer dans la table afin qu'il sache que nous étions en train d'étudier le français, tout simplement. » « Vous pouvez partir en ce moment-là. » « Je vais montrer une photo. » « Voilà, c'est excellent. » « Montre-la une photo, ça sera plus mieux. » « Je veux la chercher pour aller à manger pour le dîner. » « Oui, voilà. Bon appétit à vous. » « Fais très bonne soirée. » « Merci pour ton excellente table. » « Très bonne soirée pour toi et pour Sophia, Claudia et Fatih. » « Oui, je vous remercie infiniment, Jonathan. » « Je te remercie à toi infiniment, Jonathan. » « Merci pour ton excellente action. » « Oui, j'espère vous voir bon demain, Jonathan. » « Oui, oui, nous nous verrons. » « À plus, à demain. » « Salut, bonne nuit. » « Bon appétit. » « Merci, mon amour. » « Merci. » « À demain. » « À la prochaine. » « À la prochaine. » « Voilà, on va continuer, Claudia. » « Voilà, on a mentionné G, D, H, A, G. » « G, c'était la dernière. » « Il arrive à aborder une demi-heure plus tard. » « Après plusieurs tours, on trouve la boucherie. » « Qui on cherche. » « Après E. » « Après E. » « La lettre E. » « Oui. » « Une dame laissez. » « F, E. » « Oui, pas le tout. » « Ils entrent dans la boucherie. » « Ils entrent dans la boucherie. » « Oui, super. » « Ils entrent dans la boucherie. » « C'est B. » « Une dame laissez. » « F. » « F. » « Oui, super. » « Après ça. » « I. » « Un homme arrive et parle avec la dame. » « Un homme arrive et parle avec la dame. » « C'est I. » « Oui, super. » « Ils reconnaissent tout de suite l'homme mystérieux. » « Oui, super. » « Ils reconnaissent tout de suite l'homme mystérieux. » « Oui, après ça. » « Ils reprennent l'écart pour rentrer chez ceux. » « Oui, c'est. » « C'est. » « Oui, super. » « L'exercice est fini. » « Je vais reciter les phrases en ordre chronologique. » « Voilà. » « Oui. » « Bonjour, ils ont l'écart pour ce qui est. » « J. » « D porte à la dame. » « Chère pour ce qu'on se montre. » « Un homme arrive et parle avec la dame. » « D tossed en toys vous munions. » « C. » Ils entrent dans la boucherie. F. Après ça, une dame les serre. I. Un homme arrive et part avec la dame. K. Ils reconnaissent tout de suite l'homme mystérieux. Et la dernière phrase, c'est C. Ils prennent le cas pour entrer chez eux. Voilà. Notre séance de la lecture a terminé, mais on ne va pas fermer la table en ce moment-là. On va seulement couper l'enregistrement. C'est la fin de notre activité de lecture. Voilà.